bonjour les amis aujourd'hui on se retrouve à tester l'application en détail du cFlyFet 2 Pro on ouvre l'application voilà on va commencer par alors tout à droite tout à droite vous avez la radio commande ensuite en dessous de la radio commande qui se trouve sur votre smartphone sur l'écran de votre smartphone en dessous de la radio commande petit motif radio commande en dessous vous avez une petite flèche avec un décollage là c'est décollage automatique ensuite en dessous vous avez le rth bon moi j'ai essayé de le faire d'après l'application ça ne marche pour l'instant ça fonctionne pas le rth va bien s'enclencher quand on le lance sur la radio commande du drone mais voilà on verra peut-être que ça va se déclencher plus tard ensuite si vous cliquez sur voyez un peu plus haut vous avez alors vous avez tout en haut à gauche cFly à côté envers ready to go comme quoi je peux lancer le décollage parce que j'ai suffisamment de satellites ensuite vous avez position juste à côté envers si je clique dessus alors on a le mode altitude on a le mode position on a le mode tracking pour que le drone vous suit le mode orbite pour que le drone tourne autour de vous fait une vidéo en faisant un cercle parfait on va dire le seul mode pour un intérêt quoi on va dire orbite et en dessous one key shot ça je ne sais pas encore à quoi ça sert je ne l'ai pas essayé ensuite qu'est ce que nous avons d'autre et bien alors si on rentre si on suit comment dire la petite barre qui se trouve tout en haut on peut voir le nombre de satellites que j'ai 14 satellites juste à côté la batterie du drone qui est pleine à 100% ensuite vous avez les trois petits points qui se trouvent en haut à droite si je clique dessus je vais arriver sur alors on a BNGA mode mode facile c'est à dire que quand vous le cochez le drone ne dépasse pas les 30 mètres on va voir si je le mets ouais ouais je les hop je l'ai coché 50 mètres de distance altitude 30 mètres je le décoche quoi c'est bon j'ai largement passé sur le niveau en dessous vous avez wifi channel switch j'ai pas encore essayé mais c'est ce que je disais l'autre jour apparemment ça peut servir pour changer les si je clique dessus pour changer les canaux du drone de 5 8 ou je sais pas j'ai pas encore vérifié je n'ai pas encore vérifié à 100% ça on y reviendra altitude limite qui se trouve en bas de wifi channel switch pour régler votre altitude alors l'altitude ça peut aller jusque 500 500 mètres ou bien en dessous il faut le savoir assist grid alors ça si vous le mettez c'est en fait ce que ça donne vous avez les petites grilles qui apparaît voilà vous avez la petite grille si vous voulez faire un shoot de photos de vidéos avoir un cadre parfait bon bah vous vous allez là dessus et sinon vous avez faille grilles je crois que c'est des rectangles voilà là c'est un peu légèrement différent bon pour faire des plans je voulais faire des plans propres alors on continue assist grid en dessous assist grid voltage de la batterie du drone c'est ça 12,9 courant voltage 100% ensuite vous avez low power alarm alors là bas c'est un peu comme les autres drones moi je l'ai réglé sur 35% quand le drone arrive à 35% il est censé revenir bon je l'ai essayé deux trois fois pour l'instant j'ai pas vu que le drone se comment dire quand il arrive à 35% j'ai pas j'ai pas bien vu en fait j'ai en arrêté ça fonctionne pas pour l'instant moi j'ai c'est tout ce que j'ai pu voir au bout de deux trois vols j'ai tenté de voir si au bout de 35% le drone revenait c'est pas c'est pas flagrant c'est pas encore efficace ensuite vous avez sensor calibration sensor calibration compa calibration gyro calibration combat calibration compa je veux dire quand on lance évidemment on fait tourner le drone on va le faire calibrage c'est pareil c'est pas super efficace il ya des fois on le fait ça fonctionne mais le plus souvent ça ne fonctionne pas alors on fait faire son tour sans s'inverse des aiguilles il monte voilà ensuite tête en haut toujours sans s'inverse des aiguilles il monte voilà déjà j'ai déjà un message comme quoi voilà ça fonctionne pas voilà c'est super je peux appuyer sur calibrer ça fonctionne pas il va pas que je le fais tout de suite le drone clignote au cul du rouge et vert bon je vais voir si je peux faire gyro calibration ça ça fonctionne voilà ça en général ça fonctionne gyro calibration mais compa calibration là il ya encore du taf parce que il ya des fois ça marche du premier coup des fois faut se reprendre à trois quatre fois voilà on va recommencer pour voir s'il veut bien pour l'instant il veut pas il me dit que j'ai des objets métalliques alors que je suis assez loin tous les calibrages de drones que j'ai pu faire ici ont toujours fonctionné donc pour moi c'est un truc qui n'est pas perfect ouais je vais tenter on appuyer pour calibrer calibration faille ouais bah c'était tout à l'heure qu'elle était ratée je recommence pour voir si ça fonctionne voilà et là apparemment je crois qu'il va recommencer à me dire que le drone est place turn again voilà faillite vous voyez ça fait déjà deux fois je le fais le drone voilà il dit qu'il a raté le calibrage la caméra n'est plus stabilisée vous voyez le plus souvent actuellement je le fais décoller sans faire la calibration et ça fonctionne voilà ça c'est une perte de temps pour rien je recommence le petit truc à côté des fois ça règle le problème mais là on peut dire que le problème n'est pas réglé la caméra n'est plus stabilisée sur ces trois axes elle est figée on va continuer c'est pas grave de toute façon alors sans sorte calibration on a passé PRC ça c'est pour faire un appairage de la radiocommande si des fois la radiocommande n'est plus appairé au drone avec ça vous pouvez comment dire la reconnecter ensuite vous avez une bin davis c'est pour binder aussi je crois c'est je crois que c'est pour le drone cette fois voilà ensuite micro programme consultation toc ça c'est la version du logiciel du drone de la radiocommande et je crois aussi de l'application image version adware version ça alors les mises à jour sur ce drone je pense pas qu'ils seront à faire d'après l'application ils seront à faire via comment dire un petit port micro usb qui se trouve en haut alors au niveau du milieu du drone en haut sur la droite il y a une petite trappe et il faudra passer par un ordinateur hop la caméra c'est bon elle s'est restabilisée voilà ensuite qu'avons-nous nous avons les réglages alors là je suis en mode vidéo on peut le voir passer en mode photo passe en mode vidéo les fichiers qui se trouvent alors au niveau de la caméra le petit rond pour relancer l'enregistrement qui cercle vous avez tout en bas du rond juste en bas je veux dire les fichiers d'enregistrement du drone ensuite en bas vous avez les réglages alors là c'est ça devient intéressant là vous avez les réglages de vidéo alors du 720p 60 images secondes 1080p 60 images secondes ensuite un peu plus haut on a du 2k7 30 images secondes et pour finir le 4k 30 images secondes moi je préfère le laisser en 1080 60 images secondes ça me suffit ça me fait une vidéo bien fluide voilà ensuite vous avez exposures ou si vous voulez comment dire éclairer votre si vous voulez légèrement plus éclairer votre qualité d'image ou bien la foncer vous avez exposures on va le mettre très éclairci voilà pour assommer l'image moi je le laisse par défaut ça dépend le temps qu'il peut faire si c'est très ensoleillé couvert etc ensuite vous avez incandescent alors balance balance des blancs incandescent ainsi de suite ça ça dépend du temps qu'il peut faire des du soleil qu'il y a etc fluorescent voilà moi je le remets par défaut ensuite vous avez vidéo vidéo alors watermark si je le dis bien en anglais alors ça c'est en fait chaque fois que vous lancez un enregistrement vidéo moi j'ai mis date et heure comme ça vous avez l'heure où j'ai lancé la vidéo la date le mois l'année etc qui s'affiche dans votre vidéo qui ça sera affiché par la suite sinon vous pouvez mettre juste l'heure ou bien juste la date ou même rien du tout ensuite on a vers photo watermark c'est la même chose on prend des photos la date l'heure sera affichée sur les photos que vous allez prendre avec le drone quand vous récupérez vos photos ça sera marqué sur les photos la date et l'heure vous avez pris les photos photo résolution moi je l'ai mis en la plus haute sinon vous avez 3840 par 2160 etc voilà vous avez le iso 200 200 400 800 pareil bon jusqu'à 1600 ça va c'est pas trop mal comme réglage sachant que comment dire l'application a été mise à jour c'est quand début février je crois vous voyez l'application a été mis à jour et tout ça ça a été rajouté que depuis février les petits modes ensuite c'est de mode pour changer les qualités vous voyez c'est ça là on arrive à des night mode c'est pour les vols de nuit pour avoir comment dire le maximum de luminosité landscape portrait ça c'est après c'est des trucs que j'ai pas essayé ça en vol moi je vois le normal par défaut ensuite select effet mode bon faut aimer et sepia mode négative black and white etc je vais pas tous les essayer maintenant on va tenter un petit vol parce qu'il y a d'autres modes de vol mais qui se je ne peux que vous les faire montrer si je lance un décollage du drone donc c'est ce que je vais faire on va lancer un décollage allez c'est parti voilà alors vous avez aussi dans la vidéo vous avez le radar qui se trouve tout en bas à droite si je clique sur le radar voilà je vais avoir accès à la carte voilà on voit un petit peu ce que j'ai fait avec les drones depuis tout à l'heure les calibrages on les voit bien sur la carte alors qu'est ce qu'il y a comme mode de vol sympa aussi sur ce drone et bien quand on appuie alors quand on appuie sur la petite radio commande qui se trouve affichée sur votre smartphone vous avez une petite radio commande qui se trouve aller sur votre gauche niveau du bas il ya une radio commande vous avez le mode atterrissage automatique et le mode retour automatique j'appuie sur la radio commande hop et là j'ai accès aux différents modes de vol rocket mode drone mode helix mode boomerang mode et fly around mode pour une fois je l'ai bien dit sur alors on va tenter bon je ne sais pas un rocket mode rocket mode hop il est censé rester sur moi monter bon je vais faire un autre mode que le rocket je vais tenter celui ci alors on va dire drone mode hop je clique sur drone mode ensuite sur votre droite toujours sur l'application du téléphone je choisissais en fait la distance de l'éloignement en fait du drone hop on va dire pour commencer je vais le mettre on va le mettre à 50 mètres sachant que le truc peut aller très loin vous voyez 145 il peut aller apparemment très très loin on va commencer à 50 mètres allez 50 mètres 50 mètres allez 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 50 mètres ça va aller vite mais ça va être bien c'est un petit peu décalé là voilà suivant on va se mettre dans le cadre sur ce drone là on dessine pas un cadre autour de nous en fait il faut qu'on se mette dans la cible une fois que je suis dans la cible voilà je lance tout en bas droite vous voyez vous avez le mode star et dès que vous mettez star voilà il commence à faire son petit drone mode bon par contre le drone il part bien en arrière il s'éloigne bien mais il ne comment dire ah non il ne revient pas alors il a terminé son mode droney mais il fait pas comme les autres droney comme les dji les dji partent en arrière et ils finissent par revenir voilà hop d'ailleurs tous les drôles comment dire tous les modes de vol de dji quand on lance un un mode de vol comment dire le drone fait son mode de vol mais il finit par revenir vers vous alors que cela tous les modes de vol que vous allez utiliser le drone ne revient pas vers vous c'est à vous de le faire revenir donc je le fais revenir hop hop maintenant on va tenter un autre j'aurais bien essayé le tracking mais bon le tracking sur mon terrain c'est un peu court je vais essayer pour voir on va voir s'il peut me faire du tracking on va voir s'il peut me faire du tracking comment dire par chez moi parce que c'est pas mal d'art mais bon pour le tracking je crois que le drone se base sur le smartphone je vais pas tenter le tracking ici je vais pas tenter le tracking ici j'ai pas assez de place par chez moi altitude position orbite track je vais tenter de le faire voler en mode point de passage point de passage point de passage on va voir on va voir prendre un peu d'altitude voilà alors là je vais tenter petite programmation de vol programmation de vol ou est-ce que c'est déjà on ne s'est pas servi encore de ce truc je vais là dessus je vais là dessus voilà je vais sur ma carte, ensuite quand je suis sur la carte je vais rétrécir un peu je vais faire faire un truc tout simple en faisant des clics je suis pas assez haut c'est vrai qu'il faut lui faire prendre de l'altitude c'est 100 m minimum je suis à 43 m allez vas-y on va t'envoyer à 100 m comme ça 19 satellites ce qui pourrait manquer à ce drone c'est le mode sport un petit mode sport ça serait pas mal parce qu'en vitesse de montée c'est quand même lent 100 m allez hop c'est bon on recommence bon on va dire on va y faire ça hop je suis à 100 m tu me réclames de monter à 100 m je suis à plus de 100 m must exceller 100 m bon on le fera une autre fois parce que je sais pas ce qu'il a en dessous de 100 m il veut pas au dessus de 100 on va recommencer pour ça je dis l'application du drone et même voir le voir même le drone a besoin de quelques petites réclifications d'amélioration je veux dire non non vous voyez il est pas décidé aujourd'hui on va faire comme ça non je devais faire un dessin il veut pas non plus bon ben vous voyez aujourd'hui c'est son jour c'est pas trop son jour voilà il veut pas lancer le mode il veut pas lancer le mode comment dire fonction point de passage programmation de vol il veut pas le faire aujourd'hui voilà d'ailleurs il me disait que j'étais pas assez haut là il me dit que je suis c'est pas très grave on va maintenant on va tenter le retour automatique pareil pour l'atterrissage pour le RTH le drone manque un peu de précision mais bon on a vu pire on a vu pire jusqu'à maintenant les erreurs qu'il a fait c'était des erreurs de 1 mètre à côté de la piste de décollage il n'y a pas trop à se plaindre après voilà faut pas oublier que bon on va dire c'est un drone low cost mais moi je trouve que moi je dirais plutôt qu'à partir de 200-250 balles on commence à sortir des drones low cost moi ce que j'appelle low cost c'est plutôt dans les 100 euros à partir de 50-100 euros c'est du drone low cost maintenant à l'époque qu'on est aujourd'hui quand on est rendu à 200-250 c'est plus trop du low cost faut pas non plus exagérer je vais le caler pour voir je le tourne un peu je l'aide parce qu'il se... mais ce qui est bien c'est que moi lui avec les capteurs ultrasons il freine quand il arrive hop lui il freine vous voyez les drones qui ont pas de capteurs ultrasons ils arrivent au sol comme des malades hop jamais sur pause ouais il a fait une erreur de... 1 mètre une erreur de 1 mètre voilà et ben on va le faire atterrir la réping ah hop yes et voilà pour aujourd'hui voilà les amis vous voyez j'ai tenté de vous faire la prochaine fois je mettrai en avant l'active track du drone pour voir comment il fonctionne mais en terrain suffisamment dégagé parce que là c'est... vers chez moi non c'est pas suffisamment dégagé suffirait que le drone fait une erreur hum je m'en mordrais un peu les doigts hein voilà on va écouter les amis comme d'hab ceux qui ont aimé la vidéo mettez un pouce ceux qui me suivent j'aime bien ça serait intéressant de savoir aussi euh... je vois qu'il y a pas mal de gens qui regardent quand même mes vidéos ce qui serait intéressant aussi c'est... d'avoir euh... comment il y a des personnes qui me disent depuis combien de temps ils me suivent euh... etc... voilà 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 bon... sur ce les amis on se dit à une prochaine hop ciao et bonne journée à tous et bonne journée à tous